Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Carole Potrel-Glaise, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et également, depuis décembre 2022, présidente de la commission Attractivité, je prends la suite de Gwenogral. La commission Attractivité, c'est une dizaine d'élus et de permanents de l'ordre qui poursuivront en fait plusieurs objectifs. Le premier, l'attractivité de notre profession vis-à-vis des tiers. Et le deuxième, l'attractivité au sein de notre belle profession. Une des premières missions de notre commission Attractivité est de trouver et d'innover dans des actions qui vont permettre à nos structures d'expertise comptable de recruter. Une des premières actions cette année a été de renouveler le partenariat avec le rectorat. Celle-ci a permis à des collégiens, des lycéens, des étudiants, lors de la semaine de l'attractivité, de venir à la rencontre de nos équipes. Plus de 1000 jeunes, 1000 jeunes en Bretagne, ont franchi les portes des structures d'expertise comptable. Je vous rappelle qu'en fait, ces animations sont très simples à organiser dans vos structures, puisque l'ordre vous met à disposition un kit qui vous permet d'accueillir, d'animer ces réunions. La deuxième action de la commission Attractivité, c'est l'animation du Club Manager 3.0. Alors un petit bémol sur cette action, il y a vraiment trop peu de participants, puisque nous sommes actuellement 50 adhérents au club pour 860 experts comptables. Le Club Manager 3.0 propose à peu près 3-4 fois par an des conférences qui sont organisées en visio, qui sont à disposition des experts comptables et évidemment de leur charme d'émissions. En fait, tous les managers au sein des cabinets. Une innovation cette année au Club Manager 3.0, c'est la grande journée du management, avec conférence atelier qui a permis en fait à des confrères de se rencontrer, d'échanger sur les problématiques de notre belle profession. Vénaïc Lebris, expert comptable au cabinet LDO Conseil à Enbon. Je suis au Club Manager depuis deux ans, donc c'est la deuxième année à laquelle je participe. Là, aujourd'hui en l'état, c'est qu'il faut qu'on fasse un travail sur nous en tant qu'expert comptable pour essayer de coopter et de faire intégrer les nouvelles ressources, les nouvelles compétences pour mettre dans nos cabinets. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans tous les cabinets, on a des gros soucis de recrutement. Donc, il faut être attractif et pour être attractif, il faut savoir manager au mieux. D'où l'intérêt du Club Manager. Adaptabilité. C'est une journée où on s'adapte un petit peu, où on nous apprend à nous adapter à notre environnement avec nos équipes, donc encore certainement du travail à venir dans les quelques années. Modernisme, parce qu'on a tendance à avoir une image un petit peu archaïque de nos cabinets et de notre façon de manager, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la quasi-totalité des cabinets, on essaye de mettre en œuvre des nouvelles méthodes pour s'adapter à notre environnement et puis nos nouveaux outils de travail. Voilà, j'espère que, comme moi, vous avez été très sensibles à la très belle campagne de communication qui a démarré l'année dernière, en octobre, lors de l'AG à Saint-Malo et qui se poursuit cette année et que vous êtes expert cutante, expertinente et expert formant. Dans le cadre de nos missions, nous sommes également très présents sur les réseaux sociaux et nous allons avoir besoin de vous, de vos collaborateurs, de vos collaboratrices qui ont des parcours particuliers, une histoire à nous raconter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez également regarder notre chaîne YouTube et suivre notre fil Instagram. La commission Attractivité continue à innover et je suis heureuse de vous annoncer la création d'une application qui sera mise à disposition de tous les membres du Club Manager 3.0 et puis plus tard, sans doute qu'elle sera développée aux autres clubs et puis aux experts comptables bretons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501